Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! Aouzubillahi, sami'al alim in ash-shaytan r'rajim. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Parmi les noms divins, il est un état qui nous rappelle à notre nature, mais également à la nature de la relation que nous devrions entretenir avec le transcendant, avec l'unique. Dieu est Razaq, celui qui est le dispensateur du bien. Et lorsque nous revenons à notre vie, que nous nous rappelons de ce que nous étions, de ce que nous sommes, nous apercevons que notre vie est jalonnée par cette nécessité d'avoir à nos côtés le dispensateur du bien. Dès notre enfance, nous ne pourrions pas survivre si bébé, nous n'avions pas notre mère, puis nos parents, pour pouvoir subvenir à nos besoins élémentaires. Et le dispensateur du bien, c'est celui qui offre à l'enfant ses parents. Il y a cette idée que dans l'élément naturel de la vie, dans le fait que nous ayons à manger, comme dans le fait que nous trouvions à boire, il y a le bien qui va nous permettre de protéger la vie. Et si la nature nous l'offre, la spiritualité nous rappelle que ce que nous offre la nature nous est offert par le créateur de la nature. Et donc, dès le début de la vie, un dialogue commence avec celui qui n'a besoin de rien, et ceux qui ont besoin de tout, de ces êtres humains que nous sommes, mais qui avons besoin physiquement de pouvoir répondre aux nécessités de la vie, dans le boire, dans le manger, dans l'affectif, comme dans le psychologique. Mais il y a aussi ces questions de la raison, qui se posent très très vite, dès l'âge de raison, effectivement, et qui sont celles du pourquoi de la vie, de ce pourquoi nous avançons. Et ici, cette caractéristique qui nous finalement définit, nous sommes des êtres de besoin, et bien nous font comprendre le rôle de l'un dans notre vie, lui qui est au-delà de tout besoin, et qui dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa générosité, dont nous avons déjà parlé, et bien nous offre les biens qui seront autant de caractéristiques offertes à notre paix intérieure, il nous offre de quoi manger quand nous avons faim, pour faire la paix avec notre corps, il nous offre les réponses aux questions intellectuelles, rationnelles, que nous avons pour faire la paix avec notre intelligence, il nous offre l'affection de ceux que nous aimons, toutes les dimensions de la vie qui vont nous permettre de concilier notre être dans le besoin, avec les réponses qui vont nous faire dépasser le besoin, et de passer de la survie à la vie et à la belle vie, à la bonne vie, comme disent les spécialistes de l'éthique, cette vie qui a une dignité, cette vie qui a le mérite d'être vécue, et celui qui nous offre ceci est le dispensateur du bien. À l'heure où nous jeûnons, à l'heure où nous nous privons de manger, de boire pendant la journée, ce dialogue doit être renoué, ce dialogue qui est celui de l'être qui est dans la nécessité, avec l'être qui est au-delà de toute nécessité, et d'avoir l'humilité de reconnaître tous nos besoins, de pouvoir lui dire, de tout pouvoir lui demander, de tout pouvoir vivre dans sa lumière, même nos contradictions, il est celui qui pourvoit le bien, même pour résoudre les contradictions, nos contradictions qui nous tiraillent pour essayer de passer dans un état de paix, dans un état de bien-être intérieur. Le dispensateur, el-razach, ce n'est pas simplement les biens physiques, les biens matériels, c'est toute la dimension spirituelle, c'est tout le bien-être intérieur. Et lorsque nous sommes dans sa proximité, parfois nous touchons, nous goûtons à cet équilibre de la transcendance qui fait que nous savons qu'il n'est pas loin. Lorsque le bien-être est là, lorsque la paix est intérieure, et lorsque nous sommes des agents de la paix, que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie reste et demeure fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sur le Abonnez-vous !